Je voudrais d'abord dire plus jamais ça. Ils ont déjà fait un an, ils ne vont pas quitter avant 2004, ça fait les trois ans qu'ils demandent. Mais je voudrais à l'entame de mon propos dire que, saluer l'ouverture des frontières, mais dire que ce n'est pas tout. Puisqu'à l'époque, je suis venu ici, on en avait parlé, on a fait une conférence de presse en y associant nos frères maliens, les autorités ne nous avaient pas entendus. Nous avons saisi le président en exercice de la CDAO, qui n'a pas répondu, ainsi que le président Macky Sall, le président Alassane Draman Ouattara, le président Assimi Kouaïta, notre ministre de tutelle et le président du Galloc social. Le contenu de la lettre, c'était une chose. Nous leur avions dit que le droit élémentaire à l'information dont on devrait être bénéficiaire a été piétiné par cette directive. Et nous leur avions dit aussi que ce règlement, oubliez que dans le mode de fonctionnement d'un corridor, il y a des déplacements tous les jours. Mais on est venu à la frontière, on nous a dit, vous ne passez pas. On avait demandé dans le courrier qu'ils envoient une mission de la CDAO pour venir constater de vue juste les conditions misérables dans lesquelles vivent les chauffeurs et notre matériel qui se détériore sous nos yeux. Voilà, en fait, aujourd'hui, ils ont ouvert la frontière. Nous saluons l'ouverture des frontières, mais nous n'applaudissons pas de demain au cours de l'émission. Parce que vous l'avez dit, les militaires sont déjà au pouvoir, ça fait un an qu'ils y sont et ils vont encore y rester trois ans. À quoi a servi alors ce blocus ? Oui, je veux dire, moi aujourd'hui, quand je regarde ça, je dis que c'est l'économie malienne, l'économie sénégalaise, c'est l'économie sur le corridor qui en a pris un coup. Je pense que toutes les solutions sont bonnes, sauf le blocus. On ne peut pas, à un moment donné où on a une carte d'immatriculation CDAO, un passeport CDAO, à un moment où nous réclamons une plaque d'immatriculation CDAO qui a même fermé nos frontières. À un moment déjà où nous commerçons peu entre nous, donc c'est vraiment regrettable qu'on en soit arrivés là. Mais il faudra en tirer les leçons pour le futur et comprendre que l'Afrique ne s'en sortira que si elle se décide à être une et individuelle par le reste du monde. Alors, Fatoumata Keïta, selon certaines indiscrétions, la CDAO, les chefs d'État ont pris cette mesure pour un peu se réconcilier avec l'opinion africaine parce que ce blocus a été très mal vu, dénoncé par la société civile. Mais également, ce blocus a eu des conséquences néfastes aussi bien pour le Sénégal que pour le Mali. Comment cette mobilisation des jeunes de la société civile, comment cette opinion s'est créée pour faire reculer les chefs d'État ? Bon, merci d'abord pour l'invitation et surtout pour l'intérêt que vous portez, je veux dire, pour le Mali et aussi pour l'Afrique, parce que c'est de l'Afrique dont il s'agit. Avant même que je n'entre dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord rappeler que ces sanctions n'avaient pas lieu d'être en réalité. Pourquoi ? Parce que le Mali est un État souverain. La population malienne est, si je ne me trompe, apte à prendre des décisions pour son pays. Donc je me dis, là où nous sommes aujourd'hui, la CDAO n'avait pas à prendre ses décisions, sans oublier que ça n'existe nullement dans les textes de la CDAO qu'elle peut sanctionner le Mali pour de telles situations, par rapport à de telles situations. Donc je me dis que... N'oublions pas qu'il s'agissait bel et bien d'un putsch. Tout à fait, mais il faudra aussi prendre en compte la souveraineté de l'État. C'est la population qui a décidé que ça se passe ainsi. Donc je me dis que la CDAO aussi pouvait prendre en compte la parole de la population. Parce que si l'on regarde bien la CDAO, elle est là pour la population, pas pour les chefs d'État. Donc si la population décide aujourd'hui que c'est de M. Goïta que l'on veut au pouvoir, pourquoi nous en empêcher ? C'est surtout ça la question. Pourquoi nous empêcher de prendre des décisions pour nous-mêmes ? Sans oublier que c'est à nous de bâtir notre pays. Si on décide qu'aujourd'hui, un tel ministre ou un tel, je vais dire, général ou un tel colonel sera notre président, pourquoi nous en empêcher ? Nous avons ce droit. Donc je me dis, c'est cette levée de sanctions partielles, que je ne vais même pas appeler levée de sanctions, sans oublier qu'il y a toujours des menaces contre le gouvernement malien qui ne sera totalement pas autorisé à se représenter pour les élections. Donc je me dis, il faudra d'abord donner ce droit à la population maligne. C'est ce qui compte aujourd'hui. Alors comment cette population, comment cette opinion est née, comment cette opinion s'est créée pour que ces chefs d'État de la CDAO puissent reculer ? Ça a pris du temps, six mois, il y a eu beaucoup de missions envoyées au Mali et malheureusement il n'y a pas eu cette décision. Comment ça s'est fait ? Il faudra voir la situation en face. La population malienne est restée soudée. On n'a jamais reculé face à la situation. Et à la longue, les pays de la sous-région ne tiennent plus. Économiquement parlant, ça ne va plus. Quand on regarde, ne serait-ce que le Sénégal, 70% des activités portières du Sénégal passent par le Mali. Et si les frontières sont bloquées, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Donc c'est le Sénégal qui perd. Le Mali en perd beaucoup, c'est vrai. Mais le Sénégal perd énormément. Parce qu'il faut aussi savoir que la population malienne, elle est forte. Même si ça devait aller jusqu'à un an, deux ans, je suis sûre que nous allons tenir. Mais les conséquences ont commencé à se faire sentir. Les conséquences ont commencé à se faire sentir. Et la population a commencé à grogner quand même. Tout à fait, tout à fait. Mais cela ne nous empêcherait pas de continuer, en fait. Parce qu'on proclame notre souveraineté, en fait. On veut qu'on nous donne nos droits. Qu'on nous laisse prendre les décisions. Très bien. Alors, Abdoulaye Mou, je vais emprunter à M. Sourang son expression. Tout ça pour ça, l'agent est encore au pouvoir. Et compte bien y rester au moins pour trois ans. Tout ça pour ça et plus jamais ça, pour reprendre les propos de M. Sourang. Je crois bien que pour la majorité, les coups d'État sont de nature impopulaire. Mais il est très rare en Afrique de constater un coup d'État aussi populaire, porté par la population de manière générale. On a vu à plusieurs reprises le rassemblement concocté par la société civile et par la jeunesse malienne. On a vu, en tout cas, énormément, en plusieurs occasions, une marée humaine pour soutenir le président Asim Goïta. Je le rappelle encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui essayer d'imposer à un pays le retour forcé à l'ordre constitutionnel. Dès lors qu'en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, si nous n'avons pas de coup d'État militaire, nous avons des coups d'État constitutionnels. À répétition. Et c'est source d'instabilité politique et sociale. Nous avons en Afrique de l'Ouest des républiques héréditaires. Je dis bien héréditaires. Le papa est président, c'est le fils qui hérite, c'est le petit-fils qui hérite et nous l'avons vu à côté de chez nous et dans des pays qui sont membres de l'UMOA et membres de la CDAO. Aujourd'hui, le Sénégal a véritablement mis son veto par rapport à une limitation des mandats qui peuvent être source de stabilité dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et jusqu'à présent, on se pose des questions. Pourquoi une telle orientation si l'on veut véritablement une stabilité politique et sociale dans la zone communautaire ? Je l'ai dit à plusieurs fois sur le plateau de l'Essentiel qu'il ne fallait aller dans le sens d'avoir au moins un protocole de la CDAO frappé par la clause d'éternité pour la limitation des mandats à deux. Je crois bien que nous avons le protocole additionnel de la CDAO, ne pas modifier les jeux par rapport à six mois avant les élections. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même qu'on ait le courage de le dire. Au-delà des sanctions inter-État appartenant à la CDAO, il faut quand même dire qu'il y a eu la main de la France. On ne peut pas le nier. Du point de vue de l'approche géopolitique et compte tenu du choix souverain fait par le Mali en véritablement faisant appel à la Russie et par rapport à la présence russe en Centrafrique et par rapport à l'extension des tentacules russes dans plusieurs pays, vous avez vu la jeunesse burkinabée réclamer le départ de la France au profit de la venue prochaine de la Russie. Mais vous savez pertinemment que par rapport aux prises de position dégagées par M. Macron, par rapport aux prises de position dégagées par Jean-Yves Le Drian qui a manqué de respect à un président de la République de la zone CDAO, à un président de la République justement de l'Afrique, je crois bien que compte tenu de l'ensemble de ces situations-là, les présidents de la CDAO n'avaient pas le droit d'aller dans le sens d'imposer un embargo économique au Mali. Je crois bien qu'on a cherché l'usure par rapport véritablement aux faits qui se passaient entre Maliens, mais fort heureusement les Maliens ont montré et démontré qu'ils étaient... Durant cette période de crise, il y a eu beaucoup d'appels pour une CDAO des peuples. Et je le disais tantôt, ces chefs d'État ont un peu vu l'opinion qui n'était pas du tout favorable à cette décision. Est-ce que ces chefs d'État n'ont pas enfin entendu les peuples pour connaître une CDAO des peuples ? Il faut quand même se dire qu'à plusieurs reprises, des observateurs ont taxé véritablement la conférence des chefs d'État de la CDAO comme étant un syndicat.